Sous-titrage ST' 501 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 C'était l'une des meilleures églises. Tous les dimanches soir, à La Palmas, j'ai laissé cette église pour aller m'asseoir au village sous l'ordre de Dieu. Voilà, donc, mon voyage, les gens voulaient bien plus que déjà, à partir de 2014, déjà, 2000 trucs, on a commencé à recevoir beaucoup de gens qui venaient de la diaspora, pour divo, pour se faire délivrer, tout ça. Bon, les gens sont venus, ils voulaient forcément que je vienne à Londres et tout ça. J'ai vu déjà l'invitation et ceux qui m'invitaient, parce que c'est ça, l'esprit de ceux qui t'invitent peut te dire non. Comme oui, voilà. Ça dépend de la manière des choses. Donc, je n'ai pas voulu venir. La preuve, c'est que je refusais de partir. Ils savent, ils le savent très bien, parce que je ne les ai plus vus après. C'est comme ça, moi, je marche et tout ça. Je ne suis pas, je suis un serviteur de Dieu. J'ai été appelé par le Seigneur, je fais le travail du Seigneur. Moi, je ne couds pas ça et là, en Europe. J'aurais même dit, je serai en Europe quand Dieu fera que je sois en Europe. Voilà, mais je fais l'œuvre de Dieu. Quand Dieu m'emmenera en Europe, je viendrai en Europe pour prêcher l'évangile. J'ai commencé, n'est-ce pas, à Bidjan. Comme je l'ai dit, je connais beaucoup de pays, des villes de la Côte d'Ivoire. Je suis l'homme de Dieu qui connaît mieux la Côte d'Ivoire qu'il y a beaucoup d'autres serviteurs. Parce que je suis déjà rentré en contact avec beaucoup de villages. Dieu m'a pu sûrement utiliser pour l'évangélisation dans les villages. Aider les gens de la ville qui avaient peur d'aller dans les villages. Je les ramène au village. On s'est mis un village qui était miné par la sorcellerie. Les fruits sont là. Voilà, c'est ça. L'œuvre, les fruits sont là. C'est-à-dire qu'on peut parler du prophète Krasso, mais les témoignages sont là. Voilà. On est parti de rien. On a transformé un village. Dieu nous a puissamment utilisé. Il n'y avait pas de dispensaire. Le dispensaire est créé. Les enfants qui, avec l'échec, aujourd'hui, c'est du succès dans l'école. Aujourd'hui, on accompagne avec les petits moyens que nous avons. Dieu merci. Dieu nous a donné les moyens. Nous avons créé une fondation. J'ai créé la fondation à fond propre. Aujourd'hui, j'accompagne des enfants. Je suis un projet pour amener toute cette région et les enfants à l'école. Voilà. Dieu merci qu'aujourd'hui, c'est les vacances. On a fait le point. C'est 19 millions qu'on a dépensé pour scolariser les enfants. C'est-à-dire qu'on n'a pas de subvention de l'État. L'État ne nous subventionne pas. Les gens avaient refusé d'envoyer les enfants à l'école publique parce qu'on a su prétexte qu'on n'avait pas l'agrément. C'est vrai qu'on avait des papiers, mais on n'avait pas l'agrément. Mais ça n'empêchait pas les gens d'envoyer. Et quand les gens ont vu l'orphelinat, ils pensaient que le prophète avait des ambitions politiques. Jamais j'aurais eu cette ambition parce que moi, la politique, je suis en dehors de ça. Mon combat, c'est d'aider les gens, les pauvres, les démunis, surtout les enfants, et de préparer l'Afrique d'ici 30 ans, d'ici 40 ans. Voilà. Donc, voici un peu, par la grâce de Dieu. Je m'a venu... J'ai commencé une vie d'évangélisation en 2015. Je devais arriver à Paris. Les gens suivent de Paris m'ont invité. En 2015, ils ont mis une invitation, voilà, il fallait cotiser 30 000 euros pour que j'arrive, pour faire une croisade. J'ai dit, mais l'option déjà n'est pas bonne parce que vous m'avez invité, laisse-moi venir. Non, ils ont commencé, tes contacts, c'est vrai que j'avais beaucoup de contacts. J'ai vu que j'ai vu une forme d'anarque dans toute cette histoire, donc je refusais de venir. Voilà, refusais. Ils ont même aussi mené une campagne qui ne viendra plus jamais en Europe. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont cette mentalité, qui pensent que c'est quand on vient en Europe qu'on est serviteur de Dieu. Mais non, moi, j'ai amené les gens à comprendre qu'on peut partir d'une brousse et puis d'être puissant serviteur de Dieu, pourvu qu'on soit là où Dieu veut qu'on soit. Voilà, donc en 2004-2015, fin 2015, il y a une de mes filles qui avait des soucis, elle a été opérée en Italie, tout ça, et puis aussi ses neveux avaient un souci pour signer des contrats à Jumenty de Turin, c'était un peu compliqué. Et ils m'ont soumis le problème, j'ai fait deux semaines. J'ai dit, laissez-moi prier. Tout était prêt, hein. Et puis avant, j'ai validé le dossier. Ok, j'ai donné mes papiers, je suis allé m'en donner mon visa. Voilà, j'ai donné mon visa, je suis rentré en Italie tranquillement. Après l'Italie, je suis tombé sur Paris, un dimanche soir. J'ai dit aux gens, j'ai croisé le mardi, j'ai rempli la salle. J'ai eu 2000 personnes dans la salle, à Noiseau-de-Sec. C'est l'anxion. Quand tu as appelé des dieux, là, il n'y a rien à faire. C'est l'anxion. Dieu a mis quelque chose en moi, et ça, moi, je le sais. Je suis convaincu que je suis appelé du Seigneur. Et donc, ça a commencé comme ça, des séries, des trucs. À cause de nous, aujourd'hui, à cause du ministère, d'autres personnes n'auraient plus goût à l'Afrique. Les gens vont sans problème, parce que Dieu nous a puissamment, il m'a puissamment utiliser pour démystifier la sorcellerie aujourd'hui. Les gens ont ce courage-là d'aujourd'hui, des partis, ils savent aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire. Quand on invite le prophète Krasso, on ne l'invite pas comme un venteur de Bissab. On l'invite en tant que serviteur de l'Éternel. Donc, ce n'est pas quelqu'un... Les gens disent, ah, le prophète... Non, ce n'est pas quelqu'un qui fait le prophète, c'est le Saint-Esprit qui me fait. Voilà, parce que c'est avec la conviction que Dieu me donne et que je pars. J'ai été invité aux États-Unis, c'est pareil. J'ai eu un an de visa, je suis parti aux États-Unis deux fois. Dieu merci, j'ai eu l'accès de grâce aussi de rentrer à l'ONU. Dieu merci, j'ai continué le ministère. Aujourd'hui, je suis là. Gloire à Dieu, on dit, la dame, ma fille, la fin de clope. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le prophète Krasso. Vous comprenez ? Merci. Mais dans ces derniers temps, j'ai été tellement déçu de l'être humain. C'est-à-dire, l'homme même en général, j'ai eu un dégoût. C'est-à-dire, j'ai été très déçu de l'homme parce que l'homme est ingrat et méchant à la fois. J'ai donné de tout mon cœur pour aider les gens. J'ai fait tout. Je suis quelqu'un qui... Moi, je ne suis pas caché. C'est-à-dire, quand tu viens à Bidjan, pour ceux qui sont l'habitude, qui viennent à Bidjan, ils viennent chez moi, je leur donne à manger, ils viennent chez moi et tout ça, ben, j'ai été vraiment déçu. Des gens qui disent, ah, papa, papa, et puis demain, c'est ces mêmes personnes, vous voyez, qui nous font des choses bizarres. Aujourd'hui, je suis là parce que Dieu aimerait que je sois là. Voilà. Sinon, moi-même, je ne crois pas à l'homme. L'homme, maintenant, avant, je pensais qu'on était la même chose. Avant, je pensais qu'on avait le même cœur, tout le monde avait le même cœur, bien gentil. Donc, moi, maintenant, je me méfie. C'est-à-dire, quand je suis là, maintenant, je me méfie. Et Dieu merci, je suis arrivé à ce stade et j'ai grandi. C'est-à-dire, je me méfie. Je m'attends à tout. Voilà. Pour dire, j'ai toujours dit aux gens, je dis, les gens, ils ne veulent que le don qu'il y a en prophète, sinon le prophète ne leur dit rien. Parce que comment je mange, ça ne dit rien aux gens. Comment je dors, ça ne leur dit rien. Comment je fais mes activités. Les sorchers sont en train de me manger, pardon, viens prier pour moi. C'est ça qui les intéresse. Moi, j'ai compris aujourd'hui. Donc, je suis venu pour vous aider. Je vais vous aider selon la vision de Dieu. Pas à votre manière. Et ça, je vous dis ça aujourd'hui. Et je vais vous répéter ça mille fois qu'on va se rencontrer. Ce n'est pas à votre manière. Moi, je m'en fous de votre système anglais. Voilà. Je suis celui-là. Si vous voulez, peut-être que vous allez me voir un très bizarre. Je suis l'homme le plus bizarre. C'est pour ça que je fuis Abidjan. Et les gens qui sont Abidjan me suivent. Partout où je suis. C'est ce que Dieu me demande et fait. C'est ce que j'ai fait. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Moi, je ne suis pas dans les systèmes humains. Parce que quand tu veux marcher dans les systèmes des hommes, tu ne vas jamais avoir l'approbation de Dieu. Je suis d'abord venu aider le comité d'organisation. N'est-ce pas ? Et puis aider tous ceux qui ont besoin d'être aidés. Ici, à Londres, tout ça. Je ne suis pas une marchandise. Oui, je ne suis pas quelque chose qu'on doit mettre dans un couloir pour être... Je suis venu. Mais dans un premier temps, pour dire déjà merci. Et tous ceux qui suivront cette vidéo pour dire je suis à Londres parce que les gens ont voulu que je sois là. Malheureusement, les gens ne comprennent pas ça. Il est venu, il va faire comment ? Vous ne savez pas comment je suis arrivé. Vous ne savez pas comment les gens ont mis de l'argent. Parce que c'est de l'argent, il faut que je le dise aux gens. Cette fois-ci, ce n'est pas le prophète qui a payé le billet d'avion. Je suis venu en business class. Voilà, en business class et tout ça. Voilà, pour être ici. C'est un hôtel et tout ça. Sinon, c'est des gens qui ont mis des choses d'abord. Donc, les gens sont pressés, pressés. J'aurai l'occasion peut-être demain matin de parler sérieusement avec vous et tout ça. Parce que laissez-moi le temps de réfléchir sur beaucoup de choses. Je viens d'arriver sur le sol anglais. Depuis un moment, quelques minutes, le Seigneur me parle de beaucoup de choses. Voilà. Mais demain, je pense que demain soir, j'aurai l'occasion d'abord de rencontrer le comité d'organisation. C'est ce qui est tout à fait normal. On aura beaucoup de choses à se dire. parce que dans nos milieux, les gens sont méchants. Ils sont hypocrites. Ils font semblant de t'approcher, mais en réalité, dans leur cœur, ce n'est pas ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je regarde. C'est ce qui fait que moi, aujourd'hui, je regarde. Papa, il est venu prier pour nous. Moi, aujourd'hui, je suis venu vous aider. Mais en même temps, j'ai beaucoup de méfiance. Non, non, non. J'ai plein de méfiances. Je regarde plein de méfiances. Je vais prier pour vous. Je le ferai. Selon l'inspiration de Dieu, je le fais. Je ferai ça ce soir. Et puis, tôt demain. On aura l'occasion de se rencontrer demain. Et puis, par la grâce de Dieu, on verra aussi comment aider aussi d'autres personnes, par la grâce de Dieu. Pour vous dire, franchement, je ne veux pas marcher en fonction de vos manières de voir les choses. Voilà. Parce que je ne suis pas pasteur, je suis prophète. On dit, ils ont vu un pasteur. Ils ont vu un pasteur qui, n'est-ce pas, qui voulait tant, tant, tant. Moi, je ne suis pas dans le système des pasteurs. Moi, je suis dans le système des dieux. Voilà. Sauf cela qu'aujourd'hui, si vous voyez qu'aujourd'hui, Dieu est béni, je me suis levé un matin, j'ai dit, je vais faire l'orphelinat. Beaucoup de gens fuient de mon église. On me regarde, on me regarde, on me regarde la vie des dieux. Et quand j'en calcule le budget, c'est plus que ce qu'on a. Parce que nous, on a trop gagné, peut-être, c'est 30 000 francs. Si c'est trop, 30 000 francs, 20, 15 000 francs. Lui, il est allé là-bas, il l'a vu. J'ai mis levé, qu'on s'allait construire. Les gens fuient. Mais je me suis engagé. J'ai construit l'orphelinat. Voici, on vient de faire le point. On dit, c'est 19 millions qu'on a dépensé dedans. Pour vous dire, je ne suis pas de l'homme là. Aujourd'hui, mais Dieu merci que je ne cherche même plus à appeler à quelqu'un. Voilà. Je suis venu ici, c'est par amour. Voilà. L'envie de vous aider qui fait que je suis venu. Sinon, dans notre milieu chrétien, si on dit à diable, c'est dans notre milieu. Ceux qui vous disent maman, papa, c'est eux-mêmes qui sont diaboliques. Je suis venu vous aider. Voilà. Je suis venu vous aider et marcher selon la vision de Dieu. Je suis là, ce n'est pas parce que je suis oisif. Moi, j'ai toujours du travail. J'ai toujours du boulot. Il allait voir, dit vous, où nous sommes entendés pour faire la convention. On est ici parce que Dieu a voulu que nous soyons là. Ça, c'est un message très fort. Dieu a voulu que nous soyons là pour vous aider. Je sais combien de fois lui il s'est battu. Il s'est battu, tout ça, je le regardais. Moi, je me suis en prière. Vous savez, ce qui vient de Dieu là, quand c'est le temps de Dieu, on ne peut rien contre ça. Donc, gloire à Dieu, que je sois là aujourd'hui. Dieu merci. Mais je suis vraiment déçu des chrétiens. Franchement, je suis vraiment déçu. Voilà. Quand on dit papa, un père a besoin d'être onoreux, malheureusement, dans notre milieu où on doit trouver l'amour, où cela m'a trouvé beaucoup de méchanceté. Je comprends pourquoi d'autres personnes ne sont pas bénies. Parce que d'autres personnes sont animées d'un esprit diabolique, satanique. Voilà. Je suis venu, il ne faut pas vous aller dire ah non, sinon on a fait venir, c'est à cause de nous qu'on a dit l'oncle. C'est à cause de Dieu. Sinon, si je vendais Bissar, vous n'allez pas m'inviter. Voilà. Vous m'avez invité, c'est pour prier pour vous. Donc, ça veut dire que vous m'avez invité parce que je suis homme de Dieu. Voilà. Vous avez été sûrement un instrument que Dieu a utilisé pour m'avoir ici l'onde. Sinon, si ce n'est pas vous, d'autres personnes, Dieu passera par d'autres personnes. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Voilà. Je sais pourquoi j'ai dit ça. À cause de la méchanceté de certaines personnes. En même temps, je suis très content de vous voir. Je sais de jouer à l'Akmanie parce que moi, je ne suis pas hypocrite. Je suis quelqu'un quand je te dis bonjour, mon bonjour est sincère. Quand je te dis bonsoir, mon bonsoir est sincère. C'est ma nature ça. Voilà. C'est ma nature. Mais pour vous dire, demain soir, par la grâce de Dieu, comme on m'a dit, on aura l'occasion de visiter un peu l'onde. Je vais voir un peu l'onde. Vos histoires, c'est trop gauche. Oui, c'est à droite. C'est à droite. Moi, c'est à gauche. Ça m'a trompé. Je voulais rentrer dans un... Non, je voulais aller de l'autre côté. Oh, le volant là-bas. Voilà. Donc, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je suis à Londres. Dieu merci. J'ai beaucoup d'enfants. Voilà. Le téléphone ne cesse de clépiter depuis Divo, le téléphone. Les gens appellent. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que beaucoup... Oui, beaucoup. Beaucoup de gens appellent. Je suis là. Moi, je ne rentre pas dans le système. Je ne suis pas dans le système. Je suis selon l'esprit. C'est pour ça que j'ai reçu mon ministère. Voilà. C'est pour ça que j'ai reçu mon ministère. À Paris, on m'a dit non de midi à 15 heures. Et puis, je dépose le micro. Je ne prie pas pour les gens. Je me suis mis en genoux. La dame est venue changer. Elle dit, je vous donne de 14 heures à 20 heures. J'ai fait mon culte. Voilà. Je ne suis pas là pour m'amuser. Moi, je suis dans... Je sais Dieu. Voilà. Je sais Dieu. Donc, tu peux me jeter aujourd'hui en brousse. J'ai fait église. Voilà. Il y a des gens qui ne peuvent pas aujourd'hui reçu ça. Ils ne peuvent même pas. Il faut les envoyer seulement à Doiville, à côté des Arocos. Ils vont fuir. Parce que j'ai dormi dans des maisons où il y avait... Qu'on appelle... Scorpion. Oui, Scorpion. Il y avait les Foumis, Magnac. Moi, j'ai connu ça. J'ai connu ce qu'on appelle Galles. J'ai connu tout ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, Dieu merci que je sois là et tout ça. C'est ma... Peut-être que mon franc parait qu'il dérange beaucoup de personnes. Et si un pasteur n'aimait pas l'accent et non, de dessus, l'oeuvre de la sorcellerie, moi, il ne m'intéresse pas. Si les gens ne parlent pas de ça, ils ne font pas de ça leur combat, il ne m'intéresse pas. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les oeuvres du diable. Vous êtes tous, on est tous reunu ici. Chacun sait quel est l'esprit pour le combat. On est tous conscients qu'il y a quelque part à sorcellerie. Mais chacun sa spécialité. Voilà, chacun en son don. Même les gens qui parlent par là, ils se cachent d'un nouveau habitant, on prie pour eux. On prie pour eux, on prie pour eux, on les enseigne. Mais on prie pour eux. Pour vous dire, je suis très content d'être à Londres. Je suis très content d'être à Londres, gloire à Dieu, voilà. Heureusement que par vous aujourd'hui que je sois là parce que les autres invitations, je refusais. Lui, il parlait. J'ai dit, je viendrai à Londres. Je le voici là, j'ai dit, cette année 2000-18 sera à Londres. Je lui ai même dit ça parce que j'étais convaincu. Mais je lui ai dit ça, il dit, je serai à Londres parce que j'étais convaincu. J'étais convaincu que je serai à Londres. Lui ne savait pas comment. J'ai dit, je serai à Londres. C'était le temps. Je serai à Londres. Donc moi, je suis très convaincu que je serai à Londres par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de préparer la convention. Malgré ça, je suis là. Malgré qu'on a une église aujourd'hui à Paris où je ne devais même pas me défaire et tout ça, je suis là. Je ne suis pas oisiste, ce n'est pas la oisivité qui me fait courir ici à Londres. Je suis là justement pour une œuvre de Dieu, pour venir vous aider et tout ça. Malheureusement, aujourd'hui, parmi ceux qui nous ont blessés, peut-être, il y a aussi des vrais enfants spirituels. C'est ce qui fait aussi notre joie. Moi, tout ce que j'attends, c'est de voir Dieu vous bénir. C'est tout. C'est tout. De voir Dieu m'utiliser, vous bénir. Ça, ça serait ma joie. De voir la puissante main de Dieu m'utiliser, vous bénir. Sinon, l'homme, quand je regarde l'homme, j'ai peur même de l'homme. Oui. J'ai compris pourquoi Dieu, la Bible dit au temps de Noé, Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme. C'est-à-dire, il a regretté. Pourquoi j'ai créé l'homme? L'homme, pourquoi il a créé? Vous comprenez? Dieu même, il a rédit, mais pourquoi j'ai créé l'homme? Bon, j'envoyais des l'eau. Mais non, comme Noé est là, lui, je suis dans le cas de sauver. Dieu m'a regretté. Vous voyez? Et que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous bénisse. Je ne rentre pas dans vos systèmes. Vous comprenez? Voilà, ça, je vous rappelle ça. Je vais vous rappeler ça à tout moment. Mais demain, il faut que je prie pour vous. Demain, on aura l'occasion. Ça va dépendre de l'heure à laquelle. Moi, l'heure qui m'arrange le plus, c'est 20 heures. C'est une heure stratégique pour moi. Si vous voulez que ça soit ici, on fera ça ici. On va s'enassembler quelque part et puis prier ensemble. Et puis, je pense que vous aurez encore la soirée de jeudi. Mais vendredi, j'aurai l'occasion de prier pour aider les gens. ça, franchement, on ne peut pas m'empêcher de le faire. Donc, voici de mes nouvelles. Et comme c'est un visa qui est très long, j'ai bien l'exploité. Voilà, donc demain soir, on aura l'occasion d'en parler encore. Je disais ça à la maman Nastasie que justement, c'est une prise de contact, on va prier pour les gens, on aura l'occasion d'organiser les choses. Moi, je ne crois pas les systèmes, l'on est comme ça, compliqué. Moi, je ne mets pas ça dans ma tête quand je voyage. Je suis quelqu'un, quand il me dit c'est compliqué, où c'est compliqué là, je trouve toujours une solution. Oui, je dis toujours la foi est le visa de quelqu'un, la foi est un compte bancaire pour quelqu'un et le juge vivra. Moi, je ne suis pas dans les systèmes des gens. J'expliquais ça aux gens, je dis moi, je suis allé dans une clinique, on me dit ma tâcheur est 28, j'ai dit non. Le gars dit oui, il dit non. Quand il a récréqué, il s'est devenu 12, lui-même l'est tordé. C'est comme ça, je suis. Voilà, donc on aura l'occasion demain soir de prier ensemble et puis demain soir, on aura l'occasion de planifier les saines choses. Si on a d'autres frères à voir, sœurs à voir, on aura l'occasion de planifier. j'ai eu des inspirations en moi de venir. Quand je suis rentré aussi, j'ai eu d'autres inspirations, c'est comme ça. Quand on est sur le sol anglais, il y a déjà des choses, des messages qu'on reçoit. Donc laissez-moi bien gérer parce qu'ici, c'est la passion de toute la frère-maçonnerie et tout le mysticisme. Les gens, ils voient ça. Pourquoi c'est moi qui les effraye ? Quand Rihanna vient faire un conseil, pourquoi vous n'interdisez pas ça ? Pourquoi quand les frères-maçons sont là, vous n'interdisez pas ça ? Le prophète Krassoir, vous êtes là, vous êtes là. Vous ne pouvez pas faire comme lui. Vous ne pouvez pas faire comme lui. Quand vous regardez mon histoire, on n'a même pas la même histoire. Mais d'ailleurs, on ne peut pas avoir le même ministère, on ne peut pas. Voilà. Donc Dieu vous bénisse. Pour l'heure, c'est tout ce que j'ai dit. Moi, j'aimerais que Dieu vous bénisse. J'aimerais que le Seigneur vous bénisse. Demain, j'aurais beaucoup de choses à dire. Pour l'heure, je préfère mes thèmes. Pour dire, je suis bien arrivé, j'ai bien mangé. Elle a bien préparé sa sorte. Non, mais la sauce, c'était terrible. Elle m'a dit non, elle m'a dit non, on va venir à l'hôtel. J'ai dit, moi, je suis un villageois. En même temps, elle m'a servi dans la voiture. Moi, je ne suis pas quelqu'un. J'ai mangé dans la voiture. C'est fini. Voilà, j'ai bien mangé son repas. Non, moi, je ne suis pas là. Non, allez, il faut mes couillères, il faut jette. L'essentiel, ce n'est pas dans le ventre. C'est rentré. J'ai bu mon eau, je suis parti. C'est à cuir. Elle a fait comme ça, ça a chuté. J'ai bien mangé ça. Donc, bien rassasié, ça m'a donné beaucoup de force. Que Dieu te bénisse, tu prépares bien. Donc, je suis très heureux de vous revoir parce qu'on s'est déjà vu à Paris et tout ça. on était convaincus. Moi, j'étais souvent convaincu qu'on allait se voir. Franchement, avant de partir, j'étais vraiment convaincu. Voilà, Dieu m'exclue, ça ne soit pas vous. Ça dépend du cœur. C'est ça aussi. Quand vous invitez quelqu'un, quand vous avez un esprit diabolique derrière, Dieu ne va jamais permettre parce que c'est lui qui ouvre les portes. C'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui bénit. Voilà, donc si vous avez d'autres tariers, pensez. Moi, moi, priez, je ne veux pas tomber maintenant s'il est faux. Quand tu me donnes l'invitation, si ce n'est pas de Dieu, la personne qui m'invite, elle n'est pas de, son esprit n'est contré à chose de Dieu, s'il te plaît, éloigne-moi de ce programme. Voilà, éloigne-moi de ce programme. Si aujourd'hui, je suis là, c'est que Dieu aimerait que je sois là. Voilà, et gloire à Dieu, on aura l'occasion de prier pour vous. Demain, j'aurai l'occasion de vous donner un enseignement de pointe. Les enseignements de pointe si beaucoup de choses, et puis on priera pour chacun. On a toujours besoin de prier. On a toujours besoin d'être aidé par des gens. On a toujours besoin de ça. Toujours on a besoin. Même nous, on prie pour nous. Pendant que je suis là aujourd'hui, toute l'église de Divo en train de jeûner sont en jeûne jusqu'à sa maison, jusqu'à ce qu'il est ici. Ils seront en jeûne, ils seront en jeûne pour dire que la main de Dieu vous bénisse davantage. je suis très content d'être à l'homme. Et surtout en été, c'est bon. On a le temps de bien voir parce que j'ai bien vu la ville. Déjà, même l'atterrissage, je voyais un peu, je dis, ça, ça me rappelle un peu les Etats-Unis. C'est le système déjà des Etats-Unis quand j'étais... Voilà. Donc, je suis très heureux d'être là. Voilà. Aujourd'hui, c'est Papa Krasso. Il ne faut pas, demain, vous allez vous retourner contre moi pour me poignader. Voilà. Je me suis déplacé pour venir vous bénir à On ne sait jamais. Voilà. Donc, je suis très content. Dieu, merci. Que Dieu vous bénisse. Franchement, j'ai eu trop de messages. Vous voyez, quand je... Depuis un moment, on me conduisait jusqu'à l'hôtel. J'ai eu trop de messages. De messages, de messages, de messages. Laissez-moi pour un peu pour Londres. Je ne sais pas où vous allez organiser. Mais à 21h, il faut que tout le monde soit là. D'abord, le comité d'organisation. Le comité d'organisation et puis bon, on priera pour tout le monde. Pour la grâce de Dieu. Voilà. demain soir, je ferai une bonne déclaration demain par rapport à ça. On priera pour tout le monde. J'ai des questions, c'est ça ? Je ne sais pas, Jean-Luc. Hein ? Jean-Luc. mais moi... Hein ? Jean-Luc. Non, moi, j'ai donné mon programme. Je ne dis pas qui sera là ou qui ne sera pas là. Je ne sais pas si on m'a compris. Je vous ai dit tout à l'heure, moi, vous rentrez dans mon programme. Celui qui ne rentre pas dans mon programme, vous m'avez invité, non ? Je suis là. Vous ne m'avez pas invité en tant qu'on m'a invité en qualité d'homme de Dieu. Donc, vous voyez Dieu en prophète Grasso. Ça, ce n'est pas une erreur que je dis. Ça dit, Dieu, vous m'avez invité, vous n'avez pas vu Dieu. Mais Dieu, où je vis en qualité d'homme de Dieu. Donc, le programme qu'il y a mis en place, là, chacun rentre dedans. Voilà, chacun rentre. Parce que moi-même, j'ai laissé l'église pour venir ici. J'ai laissé beaucoup de choses pour être ici. Ce petit temps-là, je vous ai dit demain à 20 heures. Donc, celui qui n'a pas le temps à 20 heures, qui pense que il aura le temps jeudi, on peut se voir jeudi. Moi, je suis là quand samedi, mon billet là, je retourne samedi. Je descends sur Paris parce que j'ai une réunion samedi à Paris. Dimanche, j'ai le culte, tout ça. Je vais préparer mon retour sur la Côte d'Ivoire parce que j'ai aussi une convention là-bas. Il faut essayer de voir ton programme. Tu voulais qu'on prie pour toi ce soir ? Ah, ce n'est pas possible. Ah, toi aussi. Tu as vu, comme je l'ai dit, pensez à moi. Pensez à moi. Pensez à moi. Il faut me dire que je suis un être humain, il faut que je me repose et que je récupère des forces. Ne voyez pas prier rapidement, rapidement. Et puis, n'aimez pas les choses par précipitation. C'est ce que la vie dit qui n'imposez pas les mains par précipitation. Ce n'est pas bon. Voilà. Parce qu'il y a une notion que Dieu doit déverser si ma vie a l'onde. Ce n'est pas parce que je suis le prophète Rassaud qui est d'éthique autaques. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui fait les miracles. Si je veux compter si il y a Azaroko, ou un Adivou, les gens, ça se parle. Non. L'onde, c'est l'onde. Voilà. Donc, il faut que Dieu répande encore sur moi sa grâce. Une notion particulière pour que chacun d'entre nous soit béni. Il ne faut pas que la chair nous conduise. Donc, laissez-moi parler à celui qui est mon employé Dieu et qu'il m'équipe davantage pour que chacun d'entre nous soit béni. Voilà. Je ne veux pas que les choses soient faites dans la chair. Voilà. Il ne faut pas que la chair intervienne à ça. Il faut que nous rentrions à cette rencontre-là parce que je vais la préparer, la prière pour que chacun d'entre nous soit béni. Donc, aménage ton programme. À défaut de prendre ton billet pour venir à Divo. Tu sais ce que ça coûte ? Prends ton billet et aller à Divo et tout ça. Le prophète est déjà là. Moi, je ne sais pas pourquoi maintenant qu'on me dit non, je suis quelque part là. C'est l'entre nous qu'on est quelque part. Voilà, Divo, c'est quelque chose. Vous descendez à Paris où il y a un direct pour Abidjan ? Non, il n'y a pas de direct. Jusqu'à où ? Ça répond à Divo que tu prends. Voilà, ça arrive pas à Abidjan. Donc, voici mon programme. On s'est déjà vu ? Non. Ah, mais tu veux quoi ? Après, tu me vois, tu veux qu'on me fait délivrer. Hein ? On t'a dit qu'il y a pour hasard aujourd'hui. Elle a le comité. Hein, ma fille ? Aujourd'hui ? Non, 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 non. C'est ce qui démarre dans chaque famille. Non, en fait, tu ne poses pas le problème. Toi, tu dis que tu seras absente demain. Tu ne dis pas réellement ton problème. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit ? Oui. Oui, tu parles sans poser ton problème. J'ai dit, demain, on se réunit. Tu dis, non, toi, tu ne seras pas là demain. Mais comme tu ne seras pas là demain, tu ne dis plus maintenant la suite. Est-ce que tu as compris ? Tu vas avancer. Je pense que je veux savoir s'il y aura les visites dans les maisons. Oui, je veux savoir. Si vous allez venir comme une fille. Est-ce que c'est qu'il dit que l'esprit qui va l'ouvrir doit aller ou pas ? Non, si, c'est possible. J'ai dit, j'ai dit. J'ai dit. J'ai dit, on s'occupe de vous, on ira prier pour vous. Mais vendredi, ça, ce sera un truc pratique, on va prier pour tout le monde à la fois. Maintenant, ceux qui sont dans le comité, on aura l'occasion. Mais c'est demain qu'on dira, on ira avec telle personne puisqu'on se réunit. Pour là, je ne vous maîtrise pas, je connais certaines personnes, je ne vous maîtrise pas. On va faire un plan. Il faut s'organiser. C'est une question d'organisation. On se voit demain d'abord, on prie entre nous. Il faut savoir qui est le prophète, comment le prophète travaille. Et ça, c'est important pour vous qui m'invitez, de connaître le ministère prophétique, comment un prophète travaille. Parce qu'on est différent. Moi, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Le prophète avait dit quoi ? Est-ce qu'il existe encore de nos jours le prophète ? Si oui, comment il travaille ? La particularité du prophète Christophe, c'est quoi ? C'est tout ça qu'il vous a enseigné. Voilà. Parce que quand deux personnes doivent marcher ensemble, doivent s'entendre, soit se connaître. Et après ça, maintenant, on aura l'occasion par la grâce de Dieu, planifier déjà demain soir. Si c'est jeudi, c'est quand ? Mercredi, on dira, on part, demain c'est mercredi, jeudi, on ira à telle heure, telle heure, telle heure, on fait des plannings, telle famille, telle famille, telle famille, telle famille. Voilà, entre nous déjà. Maintenant, vendredi, on aura l'occasion de... Donc demain, c'est une réunion importante. Chez toi, c'est loin de Leland. Vous avez voulu qu'on parte chez vous, c'est ça ? Oui. On aura l'occasion de voir ça, ils vont soumettre ça demain soir. Demain soir, mais j'aimerais que... Je pense que tout le monde ait souhaité qu'on parte chez eux. Voilà. Je pense que tout le monde n'a tanqué ça. Voilà. Tout le monde n'a tanqué ça. Je pense qu'on va s'attaler à ça jeudi. J'ai dit toute la... Toute la journée, jusqu'au soir, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va planifier des choses. C'est convaincu, hein ? Hum ? C'est convaincu, c'est convaincu. C'est pas long, hein ? Mais vous dites 10 heures, c'est pas long. Ah, ça marche. Ça fait 4 heures à l'heure et tout. Ah oui, c'est vrai aussi. Le problème aussi, c'est qu'à Londres, si on n'est pas tous dans la même zone, on est dispersés, en fait. Bon, qu'est-ce que vous voulez au juste ? Non, on laisse à demain. Non, qu'est-ce que vous voulez au juste ? Déjà, déjà, on a déjà, on a pris les post-codes, les post-codes, les adresses, les adresses, donc, et on a regroupé en quatre gourous. il y a des gens, plus que Londres, on divise, on divise l'ordre, Londres en Nord, Sud, Est et Ouest. Bon, il y a une personne, une personne qui vit dans le Nord complètement, il y a elle qui vit en dehors de Londres, il y a une personne qui vit dans le Nord, une personne qui vit dans l'Ouest, il y a trois personnes qui vivent dans le Nord-Ouest et la majorité sont dans le Sud, dans le Sud-Est. Donc, c'est comme ça, on a divisé, puisque nous sommes au nombre de onze, donc, c'est comme ça, on a divisé, il y a six, six, cinq, cinq personnes, cinq familles, bon, je dis cinq membres dans le Sud, il y a une personne dans l'Ouest, il y a une personne dans le Nord, trois personnes dans le Nord-Est et Coventry. Je peux même citer les noms, par exemple, Sylvie, elle est à l'Ouest, moi je suis dans le Nord. Donc, ça veut dire que, si on sera éventuellement demain, ça n'arrangerait pas? Bon, puisque c'est normalement moi qui, 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 qui doit, conduire, non, c'est ça que ça. Bon, après, cette rencontre, on aura l'occasion de parler, et puis, si possible, ça va dépendre, mais je pense qu'on va déjà changer avec, changer, puis je vais prendre, puis j'allais prier, je vais mettre ça. Si Dieu aimerait qu'on commence déjà demain, parce que, c'est le temps, le temps, le temps, s'il faut aller faire une heure, aller, le temps qu'on met encore, c'est des heures, c'est des minutes, voilà, mais je pense que Dieu nous aidera. Voilà, avec Dieu, si on compte sur lui, il nous donnera la meilleure option, pour pouvoir aider tout le monde, voilà, c'est bien aussi qu'on parle, ça me permet de voir clair dans certaines choses. Mais moi, je suis prêt, demain soir, déjà, je serai déjà prêt, prêt déjà, commencer à prier pour vous, oh non, non, on a un prix, là où je suis venu, c'est pas pour dormir, c'est quand je suis rentré, je suis dormi, ici, là, c'est pas pour dormir, tu veux le travail, le travail, ça aide, il faut prier, voilà, il y a d'autres soucis, non, non, il y a un souci, il y a un souci, il y a un souci, on aura l'occasion, on aura l'occasion, non, on devait forcément se voir, tu n'as pas besoin, on devait forcément se voir, ça devient, comme ça devient, casse-tête, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, donc, ça va, on a fini, on a tout, non, le problème, c'est quoi, c'est, vous parlez du shopping, bon, on va prier, on va prier, Seigneur, merci pour cette rencontre, merci, éternel, notre Dieu, de conduire toutes choses, nous te faisons confiance, Seigneur, nous te soumettons, le programme de Londres, aide-nous, s'il te plaît, accomplis-toi ta volonté, annexe-nous tout ce qui est de la chair, et de glorifier ton nom, Seigneur, notre Dieu, merci de te manifester, et merci d'agir pleinement, merci de bénir le séjour, merci de bénir le comité d'organisation, au nom de Jésus que j'ai prié, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada